Salut Youtube ! J'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, Athènes, avec notre cher Raphaël qui commence à avoir la santé mauvaise à cause du fait que sa femme n'a pas envie de le guérir. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on commence à régler ce genre de truc, je vais passer en intérêt de médecine. Voilà, tant pis pour le 1 de piété par mois, mais il faut qu'on tienne avant. Il faut qu'on tienne, c'est très important. Et en plus, derrière, on est au niveau de stress 2, donc on a une pénalité de santé grave, il va falloir aussi qu'on diminue notre stress. Donc voilà, on va continuer dans cette direction. Et nous sommes accompagnés actuellement de ma cousine, Favali, la despote théoctiste de Sparte. Comment vas-tu ? C'est ça. Bonjour, oui, ça va très bien. Aujourd'hui, bon, la guerre. On va essayer de survivre aussi cette guerre bizarre de libération contre l'Empire Byzantin, et voilà. Voilà, évidemment. Donc ce n'est pas encore la fin, mais on va faire en sorte que ça ne le soit pas. Et on va continuer dans cette direction. Je, peu importe, peu importe. Ils sont en train d'assiéger Dioclet, de mon côté. Et j'ai perdu le trait blessé, enfin. Est-ce qu'on va se charger d'eux à Ribinica ? Ils arrivent quand ? En fait, ils sont en train d'assiéger. Non, en fait, ils sont en train de faire n'importe quoi. On peut s'en ficher pour le moment. Mais est-ce qu'on y va quand même ? Non. D'accord. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Je suis un festoyeur enthousiaste alors que je suis célibataire. Donc très bien. Parfait. J'apprécie. Je peux prendre tout. À partir du moment qu'il m'apprécie, évidemment. Alors toi, tu ne m'apprécies pas. Et toi, tu es lunatique. Tu as la maladie de Cupidon, dont on va éviter. Voilà. Et du coup, on va sur Connais-toi toi-même ou Lave-toi les mains. Santé de fer, ça pourrait être bien quand même. J'aime bien la santé de fer. Surtout en ce moment. Où c'est dangereux un peu cette situation. Court. Pas administratif, mais court. Guerrière. Il me faut que j'aille chasser aussi. Je suis toujours au niveau de stress 2, mais au secours. Oh, tiens, une petite faction pour la libération en même temps. Pourquoi il ne m'aime pas. Court règne. Trop de duchés. Trop de comtés. Trop de tout, en fait. Ah, trop de duchés. Débarrasse-toi d'un de tes duchés. C'est important. Tiens. Toi, ce sera duc. Et au fait, peut-être que tu aurais envie de... Oh, je peux être allié avec le... Le... Cadgana de Kazari, quoi. Waouh. Ah, ça fait envie. Est-ce que je ne peux pas te marier à ma deuxième fille, qui a un peu plus de ton âge ? Où est Sparte ? Où est Sparte ? Voyage, voyage. Démonisation. Voilà. Tiens, je vais te proposer ma fille. Alors, pas ma première, mais ma deuxième fille. Voilà. Il faut pas avoir trop de duchés, maintenant. Alors, co-sanguinité, mais bon, pour l'alliance. C'est toi qui décide. Ouais, attends. J'ai un problème. Que se passe-t-il ? Il y a des gens qui sont même pas spartiates. Il n'y a rien de converti là-dedans. C'est affreux. La boîtée, les gens sont même pas. La bonne culture. Mais... Curé, mais toi, t'es catholique. Voilà. Autant que... Attends, j'ai des catholiques dans mes frontières. J'ai des orthodoxes dans mes frontières, également. Consanguinité, fais attention. Ouais, je sais. Mais alliance. Parfait. Et puis, c'est toi qui va faire attention. C'est de ton côté. Après, tout. Voilà. Philippa n'est plus ma sénéchale. Il me faut un nouveau sénéchale. C'est trop important. Euh... Ce sera toi. Ton armée, elle bouge pas. Je sais, je sais. Je m'en occupe. Ah ouais ! Je vais courir. Ah, j'ai fait de l'exercice, mince. Je ne suis pas... Je ne suis pas devenu athlétique. Ah, ça m'aurait bien servi, ça. Surtout qu'en plus, je stresse à mort. Alors, je pourrais me flageuler. Je suis en santé correcte. Ça me permettrait de... Je vais faire ça. Bon, moins 72 de la guerre de libération que j'ai jamais demandé. Et je ne suis plus blessé. Je suis en santé correcte. Je suis au niveau de stress 1. Tout va bien. Ok, tout va bien. Juste une faction paysanne qui ne va pas tarder à popper. Donc, j'irai me charger de ça. Mais j'espère qu'on aura fini la guerre avant. Il faudrait trouver leurs armées, en fait. Bah, en fait, leurs armées, elles sont en haut, en fait. Elles font n'importe quoi. Comme leur pays. Ah, mais on a déjà, en fait, l'objectif, ça y est. L'objectif grandit. Ah, ça, c'est bien, ça. J'apprécie cet état de fait. Ils sont encore en train d'assiéger Dioclée. Ah, et j'ai mon rival qui... C'est pour une paix blanche. C'est honteux, ça. Je ne veux même pas faire la pauvres zone de paix. Dans 1100 de piétés, on pourra réformer la religion. Donc, ce sera encore dans un petit moment. T'es sûr qu'il va encore vivre ? Oui. Tranquille. Il est quand même flagellé, hein ? Ouais, mais santé correcte, intérêt médecine, et tout va bien. D'accord, si tu le dis, si tu le dis. La concubine n'a pas envie de se convertir, par contre. Je joue à un jeu dangereux. Par contre, et Big Nam, c'est bon. Le Sassari, c'est une bonne ville, mine de rien. Et là, je continue d'augmenter le contrôle. En tout cas, j'ai peur qu'ils me révoquent directement au titre de royaume. Non, t'inquiète. Si on le fait suffisamment vite, dès que t'as perdu la guerre, on met pause. Et t'inquiète, on va faire ça vite. Ça passera. Ouais. Mouais. Si, 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 promis. Je te passerai de l'argent, t'accepteras, et puis... Mouais. T'inquiète, tout va bien. Enfin, non. Tu vas perdre de l'argent, mais... Mais bon. Au moins, tu n'auras pas de titre révoqué. 95%, c'est bon. Je vais juste partir te protéger un petit peu en arrière. Parce qu'ils arrivent, là, en ce moment. Ok. J'arrive vers toi. T'es sûr que je peux partir, hein ? Oui, oui, tu pourras partir de prison. Par contre, tu devras très certainement. À ton armée, là. J'arrive. Pourquoi je fais le tour ? Elle bouge bizarrement, je fais le zigzag. Mais non, mais non. D'ailleurs, accepte ça. T'as pas assez d'or, donc accepte vite ça. Pause. Alors, il est mort. Le basileus. Bon, ça va changer, j'ai l'impression. Ça n'a rien changé, mais du coup... Il est mort, et la guerre est finie. Ok, nickel. Je ne peux pas disperser, mais bientôt. Je ne peux pas disperser. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Prends l'argent que je t'ai donné. Je t'ai envoyé de l'argent, non ? Quoi ? Je t'en garde toi ? Non ! Quoi ? Non ! Il y a une soldat qui était à ça de rentrer... T'attaquer, vu que t'es dans le côté de l'Empire. Ah oui. Invitation au conseil. Intendant de l'Empire Byzantin. Oui, j'accepte. Bon, dans trois clics, c'est fini. Je me casse, je ne te combats pas. Attends, pause. Est-ce que tu as de l'argent ? 210, je te renvoie un cadeau. On ne sait jamais. Prends le cadeau, et puis on se libérera. Dès que tu es en prison, tu mets pause. Si l'autre ? Ok, prison. Pause. Alors, tu es en prison, c'est ça ? Ok. Alors, ce qui peut être intéressant de faire maintenant... Clique sur le... Non, mais trop tard, j'ai déjà tout perdu. Il m'a déjà enlevé mes titres. J'ai perdu la Thessalonique, j'ai perdu le haut. Je ne sais pas pourquoi. Putain, déjà ? Ah oui ? Mais le royaume de Sparte, tu avais le... Ah bah, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont invité dans une guerre. Et voilà. Et tu as déjà réévoqué le titre ? J'ai déjà tout perdu, je n'ai plus aucun titre. Pour moi, tu es encore le duché de Sparte ? Oui, je suis duke, mais je ne suis plus roi. Ah putain ! Ah putain ! Allez, tu as perdu Strimon, tu as perdu Thessalonique. Et tu as perdu Chypre aussi. Ah, quel fils de chien ! J'ai tout perdu, la crête, j'ai tout perdu. Il va falloir te refaire un royaume. Et pour une guerre, je n'ai même pas accepté, ni même rejoint, quoi. Ouais, rançonne-toi quand même. Ouais, c'est bon, t'es parti. Ah purée ! Ah, la galère. Je ne sais même pas pourquoi le jeu a décidé comme ça, dans ce coup, de m'inviter dans une guerre comme ça. J'ai réussi à refuser, mais... Ah putain, c'est chaud ! En plus, il a un pied bleu, le gars. Wesh. Et en plus, toi, t'as récupéré un comté, toi. J'ai récupéré un comté ? Mais t'as récupéré un bout de sparte. Ah bon, sérieux ? Et tu l'as passé. Ouais, 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 c'est ça. Attends, où ça ? Je sais très bien pour qui tu travailles. Ah, la mécénie ! Comment ça se fait que j'ai gagné ce comté-là ? Je sais pour qui tu travailles, ça n'a rien douté. Ah, mais en fait, non, c'est mon chancelier qui a ce titre. Oui, bien sûr. Mais moi, je n'ai rien fait. Oui, bien sûr. Non, mais c'est le duc de Salernes, quel titre ? On sait tous. Je ne sais pas pourquoi il a réussi à récupérer ça. Ah, j'ai perdu mon royaume. Je n'ai plus de royaume, plus de duc. Je suis duc et j'ai plein. Tous mes autres ducs sont barrés, ils sont partis à l'autre bout du monde. Ah putain. Et j'ai plus le royaume de sparte, c'est lui qui a récupéré le royaume de sparte. Et du coup, le royaume de sparte, on est bien d'accord que c'était la crête. Et du coup, si tu reprends la crête, est-ce qu'il va te donner le royaume de sparte ? Parce que tu auras les territoires de Jure pour avoir sparte, en fait. Donc ce serait logique. Je ne peux pas reprendre la crête. Mais il a 3300 hommes. Non, mais je veux dire le duché de crête. Si tu fais une guerre pour le duché de crête. Il y a 3300 hommes. Non, il a 330 hommes. Non, non, avec ses alliés. 3300 hommes. Ah oui, putain. Il y a déjà des alliés, mec. En fait, il faut qu'on trouve un royaume rapidement. Le royaume de Chypre, peut-être ? Il est un peu loin, mais... Non, mais... Je ne sais pas ce que je peux faire du tout. Il a même la Bulgarie. En plus, le pire, c'est que tous ces comtés qui ont été pris, ils vont être reconvertis par le roi, vu qu'ils n'ont pas les obligances... Les obligances féodales, religions protégées. Ah oui ? Ah du coup, tout ça va repartir orthodoxe. C'est un setback majeur, quoi. Faut qu'on fasse avec, quoi. C'est chaud. C'est chiant. Sauf si on prend la crête. Ouais. Bizarrement, j'ai récupéré juste l'indication de la crête. Le problème, c'est qu'en fait, il a un des territoires de la crête, en fait, le Seigneur Lige. Mais le royaume de crête... Ah non, il faut les deux comtés durs nécessaires pour l'avoir. Et le duché de Chypre, il faut avoir les deux contrées aussi. Non, la crête, ça fonctionne... Enfin, à Chypre, ça ne fonctionnera pas. Par contre, la crête, peut-être, mais... Il n'y a que la crête qui marche. Si tu deviens... Il y a 3300 hommes. Ouais, non, 3300 hommes, c'est trop. Ah bah, c'est ça le truc. Si tu... T'as quoi comme terre ? À part... Bah, j'ai un bout de... Bah, ce qui reste de Sparte... T'as un bout de la Croatie aussi. Est-ce que tu penses qu'on peut se faire la Croatie et que tu deviennes le roi croate ? Le roi croate. Est-ce que tu penses que ce serait possible ? Mais j'ai pas de rancation dessus. Je n'ai plus de rancation sur tous les vassaux que j'avais avant. Il y a juste la crête que j'avais encore la rancation. Ouais, tu as la revendication sur la crête. Ou le roi de Sparte. Mais on a un roi à 7000 hommes. Ouais. Bah, essaie de récupérer la crête. Je te rejoins. Et on fait ça et on fait ça. Même s'il a 3000 hommes. Moi, je te file un coup de main pour récupérer le duché de crête. J'arrive, je te rejoins tout de suite. On y va. Ah putain, c'est chiant. Et ouais. Allez, let's go. Hop. Et le despote, ah oui, c'est lui carrément. Mais le temps qu'on arrive, on pourra le buter. Enfin, on pourra buter ses troupes. Et puis, il suffit juste qu'on prenne les deux duchés, enfin les deux comtés et on a gagné la guerre. En espérant que le seigneur liche te reprend, t'ordonnera le royaume de crête. Enfin, le royaume. Ah non, il faudra l'usurper. Oui, ou que tu l'usurpes aussi, oui. Ah, bah j'ai, t'as capturé le... Parfait. Bon. On va voir comment ça se passe du coup. Alors, je peux pas. On n'a pas la même foi. C'est mon seigneur liche qui l'a. Je vais pas l'usurper. Ah putain. Et si tu fais revendiquer un titre du seigneur liche ? Bah, si je revendique... Non, j'ai déjà la revendication de ce titre. Ah oui, t'as déjà la revendication, ouais. Vous avez vu le nombre de ceux-là qu'il a ? Ouais, putain. Bah, du coup, va falloir qu'on attaque un autre royaume pour toi. Le royaume de Nicée, par exemple. Mais je vois pas pourquoi, en fait, on doit attaquer un autre royaume. Non, on fait un complot contre le roi et reprendre tous les terres, se libérer, prendre le contrôle et voilà. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire ça aussi. Qui pourrait lancer un complot pour la prétendance ? Pour revendiquer le trône du seigneur liche, il faut 1150. Est-ce que tu as ta décision, toi, pour prendre le contrôle ? Non, j'ai pas la méritocratie. Et la revendication, je peux pas la claquer. J'ai pas 51% de cet titre. Enfin, 51% des comptés de l'Empia. Il faut qu'on... Il faut que tu prennes méritocratie et que tu... Et que tu tentes de revendiquer son titre. Ah, et en plus, il a balancé des lois pour arrêter de faire la guerre. Après, on n'aurait pas été alliés, je t'aurais repassé le comté de Mécénie, quoi. Mais le problème, c'est qu'on est alliés. Ah ouais, et puis non, et puis le royaume de Nicée, le problème, c'est qu'il est long et... Je peux pas déclarer de guerre de faction pour la prétendance pendant 10 ans. D'accord. Bah, il va falloir attendre un petit peu, du coup. Est-ce que je pense que tous les gens, là, ils soient reconvertis après ? Regarde, il a déjà commencé à reconvertir, en plus. Ouais. Ça, il va y avoir des dégâts, ça, c'est sûr et certain. Je peux t'appuyer, créer une faction de prétendants pour que tu récupères ton titre. Après, je suis pas sûr que ce sera vraiment intéressant et efficace, surtout. Si, si, fais-le, fais-le. Bah, il a déjà un allié, en fait. Il est allié à un homme de... Ouais, non, 500 hommes, ça va, mais bon. Fais-le, fais-le. Faudra qu'on le fasse au moment où on sera sûr que ça apportera ses fruits, quoi. Malheureusement, là, c'est pas garanti. Fais-le, fais-le. En plus, j'ai perdu ma cour avec tous les artefacts. Non, les artefacts, je pense que tu les as encore. Mais ouais, t'as perdu ta cour. Ah non, est-ce que ce serait pas l'Empire, du coup, qui a récupéré le... D'accord. Ouais, mais est-ce que je me demande, du coup, si, en fait, c'est pas gardé dans ton inventaire et que si tu récupères un royaume, tu vas pouvoir le réutiliser ? Non, il a récupéré le crâne. Il a récupéré le crâne. C'est celle que j'avais et le coffre. Le coffre de Sparte. Oh, putain. La vie est dure, hein ? Ouais. Bon. Tant que tu crées la religion... Bah, dans quelques années, je vais pouvoir partir en pèlerinage tout de suite. C'est parti. Je vais à un endroit très long. Non, juste long. Bah, je vais à Tunis. Allez, c'est parti. Il est temps de partir. Bah, toi, tu peux payer plus cher. Non, oui, je t'aurais dépassé de l'argent. L'argent. Bah, ouais, du coup, j'ai un peu d'argent, c'est cool, mais bon. Toi, tu as déjà perdu par les deux plumes, quoi. Aïe, 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 aïe. Dure, dure, la vie d'artiste. Ok. Ça sera toi, le prochain. Mais je comprends pas pourquoi ils t'ont mis directement dans la guerre, quoi. C'est chiant. Je sais pas, je sais pas. J'ai une santé de fer, je peux me flageoler sans trop me flageoler. Sans trop me faire du mal, voilà. Bah, du coup, je t'invite à faire des revendications. Ouais, mais non, mais les revendications, c'est mignon. Tu n'as pas lancé la guerre de prétendance ? Bah, le problème, c'est que j'ai que 2000 troupes, quoi. Non, non, juste lancer la faction. Bah, je peux, quoi. Je vais le faire, si tu veux. Pour que tu récupères ton royaume, c'est ça ? Non, la faction, pour voir, il y a d'autres personnes qui rejoignent. Ouais. S'il y a d'autres royaumes ou d'autres jugées qui rejoignent, c'est bon. Et même carrément, il peut accepter si on est au-delà de 100%. On reste comme ça. De toute façon, il n'y a que toi qui l'as lancé, vu que c'est toi qui l'as créé. Il y a ton personnage qui vient de dire que c'est voué à l'échec. C'est rigolo. C'est vraiment ça, en plus. Il va y aller, non. Oh, t'inquiète. Emprisonné. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Lire dans les astres, voilà. Travailleurs dévoués, plus d'intendance, moins d'intrigue. Plus de thunes, ça ne me dérange pas, j'en aurais besoin. Alors, l'hélénisme. L'hélénisme, c'est dans 400 de piétés. 400 ? 400, ouais. Tu ne peux pas créer des temples ? Ou juste des... Des... Des domokos. Plutôt, je sais déterreur. Ouais, j'ai un sanctuaire dans 5 ans qui arrive. Donc, ouais, je peux. Donc, voilà, dans 5 ans, on a notre... Oh, bah tiens, une nouvelle dame Lige. Il est mort, clac. Sérieusement. Par lui, je l'ai tué. Quoi ? Non, t'es mort ! T'es mort. Kyo. Ok, pause. Il y a où était ça ? À ça, à ça de pouvoir. Je me suis fait, je me suis fait, je me suis fait... Oh, putain, mais non, mais en plus... Oh non, on n'a pas créé la religion, du coup. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Chacere. Non, c'était pas censé se passer comme ça. C'était pas censé. Non, toi aussi, mais qu'est-ce que tu fais, là ? T'es libéré là-bas, tu te libères là-bas. Voilà. C'est ça avec toi. Oh là là, le désordre. Comment ça se fait que je suis mort ? T'es mort de DS ? Non, non, j'ai été assassiné. Ah bon ? Ouais, je suis mort dans des circonstances mystérieuses. Ouais. On m'a quické la gorge. Quick. C'est du sport. Ouais, du coup, t'as la faction pour l'indépendance de ton côté, ça va être chaud. Oh, en tant qu'enfant, je peux t'éduquer si tu veux. Si tu veux. Du coup, je ne peux pas être intendant de Monseigneur Lige. Putain, mais ça s'était super bien passé il y a quelques temps. On était heureux et... C'est pour ça que tout allait bien. Après, il est arrivé, quoi. Bon, je peux distribuer Ribinica à quelqu'un. J'en ai pas besoin. C'était pas terrible de toute manière comme territoire. Ce sera à toi. Faut pas que tu me... Faut pas que tu me... Que tu me fasses faux bon, toi. Faction dangereuse exige une autorité de la couronne plus basse. On vous la donnera si jamais c'est ce que vous cherchez. Mais pour le moment, on va lire dans les astres. Pour voir ce qu'on peut y trouver. Et puis, on peut remettre la lecture. On n'est plus alliés, c'est ça ? Ouais, on n'est plus alliés. OK. C'est parti. Héritière non mariée. Bah oui, du coup, mon héritière est là. Ce sera un mariage matrilinaire de préférence avec la chèferie de machin truc. Oh là là là. La souffrance. L'épisode. Oh purée, l'autorité de la couronne plus basse. Il y a tout le monde qui veut ma peau. On pensait, on était bien assis dans notre fauteuil. Il y a la claque. Ouais. Le destin nous rattrape. Et la couic. C'est du sport. J'ai 11 ans. Je vais rencontrer mes pères dès que j'ai dit pas le supplémentaire. Voilà. On n'y arrivera jamais. Mais si, on y arrivera. Il faut garder l'espoir. Toi, t'as pas perdu la moitié de ton territoire ? Ouais, c'est vrai. Pour le moment. J'ai juste perdu un personnage. Là, il faut que tu le boostes à fond sur l'érudition. Dès son enfance. Clac. Là, je suis en... Pas encore. Il va s'appeler Erudyman. Erudyman. Non, bah déjà, il me faudra de la piété. Ça, c'est sûr et certain. Je suis tempéré déjà. C'est bien. Ambitieux, tempéré. C'est pas mal. Un fils. Ah non, celui-là, il est moche. Eh, mais du coup, maintenant que je suis mort... Si je recherche des secrets sur le Seigneur Lige et que je peux construire... Ah, par contre, il faut vraiment que mon maître espion m'apprécie. Foucachot ? Je ne peux pas lui offrir un cadeau et je n'ai pas 150 balles. Ma faction dangereuse va pouvoir claquer leur truc tout de suite. J'accepterai. Tant pis. Je perds juste l'autonomie. En plus, tu as 12 ans. Bah oui. Tu as 12 ans. Voilà, je suppose que je n'ai guère le choix. Vassaut autonome. Voilà. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Le mec qui fait une partie de chasse à l'endroit où ils assiègent la ville. En plus, j'allais dire, bon, je vais déclarer la guerre au reste de la Sardaigne, tu vois. En vrai, ça se fait. En vrai, je peux. Ah non, c'est juste que je n'ai pas assez de prestige, du coup. Mais je peux prendre un comté et puis le donner à un de mes vassaux pour qu'il soit fidèle. On a juste servi à faire agrandir l'Empire Byzantin. Oui. C'est à vrai. C'est tout selon qu'on doit faire. Pourquoi ? Pourquoi, Borde Cruel ? Commander un artefact, non. Ils ne servent qu'à ça. Il me faut juste de l'heure pour... Clac. Ma vengeance sera terrible. Nouvelle dième d'amilie. Des générations mourront. Des générations mourront. Oh, pire. Il ne pourra plus vivre. C'est toi, la nouvelle. Clac ! Clac. La vengeance sera terrible. On sera une catholique après. Parfait. L'héritage sera une catholique. Et en plus, saxon. Catholique. Ce sera elle, l'héritière. L'héritière d'un peu plus d'empire. Plus d'empire. C'est n'importe quoi. Des générations. Ils sont tous à 95% de chances de mourir à chaque fois. Des générations entières. Ah, mais je peux influencer. Pardon. Je ne savais pas, moi. À 12 ans, on peut influencer, sérieusement ? Je pensais que c'était réservé qu'aux adultes. Je pensais que c'était que réservé aux adultes. Oui. Papa m'a dit qu'on pouvait... Ah, par contre, elle est toujours alliée avec Aquitaine. Ça, c'est... Ah non, elle est impliquée dans une guerre avec Aquitaine. Née, elle est alliée avec... Peu importe. Ils mourront tous. Et ils iront tous dans les enfers avec Hadès. C'est trop loin. Bah, j'espère, quand même. Ce serait bien. Oh, je suis... Clac. 95 encore. Même s'il a découvert le complot, il a 95. C'est fini pour vous. C'est une meurtrière. Oui, on sait. Qui sait ? Regarde. Clique sur mon personnage. Voir les tuer. Ah, d'accord. Je vois ce qui est en train de se passer actuellement. Bon, je vois. Ok. D'accord. On peut le prendre sur ce genre de délire. Effectivement, je peux comprendre l'envie. L'envie d'avoir envie. Bon, au moins, Athènes, j'ai mon temple. Tout ça. Au moins, j'ai mon temple. Voilà, au moins. Et ça, c'est bien. Je peux me rassurer avec ça. Et on aura peut-être un jour le beau fortifié. Exactement. C'est à toi de bosser. Généreux, appliqué ou passion ? Appliqué, évidemment. Oh là là. Mais mon personnage va être ouf. Je suis ambitieux, tempéré et appliqué. Les meilleurs traits du jeu. On ne peut pas révoquer de titre. Tu verras, toi, si on ne peut pas te révoquer. Il suffit juste que mes vassaux m'apprécient un petit peu et tout va bien se passer. Quoi ? C'est la pire excuse du monde. Je suis en trêve avec lui, je ne peux pas révoquer son titre. D'où ça vient, cette excuse ? Je ne peux pas avoir un maître espion qui m'aime. Je peux avoir ma mère. J'ai obtenu une revendication sur le compte d'Abzuri. Ouais, un compte de la papotée, quoi. Ouais, allez, on y va ? Non, non, non. La papotée. Alors, on peut le castrer. Ça va très bien, ça, comme truc. Ou aveugler. Tu veux castrer qui ? Rien. On va t'aveugler. Moi ? Comme ça, tu verras enfin la réalité. Quelle réalité ? Non, t'inquiète, t'inquiète. C'est des gens. Quoi ? Il est même plus aveugle ? Ah si, il est toujours aveugle. Il est revenu de cette... Il est revenu de te dévoire. C'est ça. Oui, alors, c'est une reine un peu tirante. Et clac ! Et qui d'autre ? Nouvelle dame Lige, c'est parti. Attends, attends, attends. Elle est catholique, moi, je ne sais pas. C'est qui la prochaine ? Catholique ou saxon ? Pareil, on va laisser. Et c'est une catholique. C'est une catholique. Encore ? Saxon en plus, c'est même pas grec. Oh purée. En plus, elle a la maladie de Cupidon, c'est rigolo. La prochaine héritière, c'est sa soeur. Rien ne va dans ce monde. Est-ce que tu as été dénoncé pour ce crime ? Non, pas encore. Non, mais j'ai l'impression que je suis dénoncé. T'as été tous les meurtres. Tu as déjà été dénoncé. Mais rien à faire. C'est affreux, cette histoire. Après, c'est qui ? C'est encore les Saxons. Il y a même des Français. Il y a une héritière française. De la diastie Belung. Qui va arriver après. Oh purée. Ça a continué. T'es en train de me dire, c'est ça ? C'est pas moi, c'est les dieux grecs qui ont décidé ainsi. C'est ça. Commander une épopée familiale. Tout à fait. Elle est où, cette cheferie-là ? Ah oui, d'accord. Je suis allié, mais avec une personne dans la Suède. D'accord. Tout va bien. Catholique Saxon. En vrai, ce qui serait bien, c'est que je prenne un nouveau titre de la Sardaigne. Et que je donne à un de mes vassaux. En faisant ça vite, je pense que ça peut passer correctement. Vite ! Il faut que je drague mes vassaux. Il faut que je déclare des guerres et que je termine ça vite. Constantinos, mon neveu. Très bien, parfait. Ah, carrément. Tu écris comme ça la guerre, toi. Il faut que je survive. Donc, oui. La guerre, comme ça. Sur des milliers et des milliers de générations, ils seront tous maudits. J'ai l'impression qu'on va continuer de... L'aventure des seigneurs liches qui disparaissent. Qui apparaissent. Qui disparaissent. Voilà. J'ai tué quatre ans. C'est toujours un qui vaille. En plus, ça doit convertir. Saxon, les gens. Il est en train de mettre tout le monde catholique. La vengeance de Favalis sera terrible. Et déjà, extrêmement terrible. Oui, c'est déjà extrêmement terrible. Est-ce que tu as encore le contrat féodal ? Ah, bah voilà. Ça y est, il y a les... Il y a les émirats qui commencent à déclarer des guerres contre notre seigneur liches. Au revoir. Notre ancienne seigneur liches. Qui a vraiment une nouvelle. Allez, à la prochaine. C'est qui l'héritier, après ? Parfait. Oh, purée. J'adore, c'est parfait. On a gagné un livre. Bah, bien. Les chroniques des spartans. Ça, c'est un mot petit. Bien. Qui raconte l'histoire de la famille. Bah, purée, la personne qui va lire ça va pas s'ennuyer. Voilà. Euh, mon vassal le plus fidèle, il est là. Tiens. Prends ce titre-là, c'est à toi. Les chroniques des spartans racontées par les spartans, écrits par les spartans. Complot découvert. Mais c'est rien, ça, ça, 95%. Par contre, tu feras attention, tu es en dette, ma chère. C'est rien, ça. Regarde, on estorque les sujets, c'est bon. T'as rien compris, Kyo. Non, effectivement. J'ai hâte d'avoir des enfants avec ma femme. C'est beau, la vie. Oui. Ah, et puis, il faut aussi que je me fasse respecter par mon oracle. À moins que ma mère peut devenir ma nouvelle oracle. Voilà. Et comme ça, elle m'approuve. Et comme ça, je gagne plein d'argent et plein de troupes. C'est parfait, ça. Ma maman et mon oracle. Elle m'assied. C'est dit comme ça. Ma maman. C'est moi ou on a une nouvelle, Seigneur ? La question, c'est pas est-ce qu'on a une nouvelle. La question, c'est... Dans cette mois, il y aurait une remplaçante. Ah oui, et puis voilà, il y a des révoltes en plus. Attends, c'est un peu logique. Elle est toujours catholique. Révolution orthodoxe. Ça a l'air pas mal, ça. Je peux pas. 21 000. 21 000. Oh, purée. 21 000. C'est de la belle révolution, quand même. Je pense qu'on pourra lancer, dans pas très longtemps, le fait de pouvoir être libre. Je pense que ça va pouvoir être fait très très vite. Oh, purée. Quelle horreur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non, on regarde. Par contre, s'il y a quelqu'un qui m'assiège, je défonce. Ah bon, vraiment ? Ah oui, ne m'assiègez pas, les gars. Vous avez pas intérêt. Faut en profiter. Profite du spectacle. Sinon, du coup, moi, je rejoins la guerre de Monseigneur Ligien. Ah, on va changer bientôt. Oh, purée. Alors, dans 12 mois, il y aura un nouveau changement. Et en place. Ça continue, j'étais à la fin. Oh, mais non, quoi. C'est génial ce jeu, j'adore. Ah oui, il n'y avait plus la guerre bizarre. Ah bon ? Ça prend mieux pour elle. Ah, les paysans, s'ils reviennent. Ils sont encore plus nombreux qu'il y en a, à voir. Oh, purée. Sérieusement. Ils sont à 399%. Est-ce qu'on peut rejoindre ? On peut pas, vu que c'est des orthodoxes. C'est une guerre orthodoxe. Ah, purée. 404. Oh là 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 là. D'où Jésus ? Oh, maître espion est mort. Ce sera toi. Mais du coup, il faut que je t'influence, toi. Donc, par contre, ça va commencer à devenir difficile d'avoir des secrets sur les... sur mes nouveaux empereurs pour pouvoir modifier mon contrat féodal. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde le... Voir les tuer de mon personnage. Il n'y a qu'une seule qui n'est pas de la dynastie. Une certaine Barbara. C'est ça. Mais par contre, je vois pas tout parce que je connais pas tes secrets. Ah mince. Oh. Ah, plus que cette fois. J'ai 666 d'or. Enfin, j'avais. Oh non, mon antiquaire. Il faut que je leur achète. Voilà, parfait. Ta vie est belle. Je suis une ombre saisissable dorénavant. Ah, toi aussi ? Oui. Alors, est-ce que du coup, ça vaudrait pas le coup que je devienne le nouvel empereur ? Ça vaudrait le coup, je pense. Tu m'étonnes. 5 mois. Il y a une remplaçante. C'est plus simple de dire quoi que ça remplaçante. Je sais pas si c'est une bonne idée, en fait. Je vais plutôt aller dans la rouerie, pour le moment. Non, si, si, si. Essaye de prendre le contrôle. Après, de toute façon, essaye d'avoir le titre. Comme ça, déjà, ça sera déjà fait. Bon, ben. Oh, regarde. 23 000 paysans en colère qui arrivent. C'est beau, ce chaos. Alors, maître espion ? Non. Non, ce sera dans mes termes, s'il te plaît. En fait, là, si je l'assassine encore, il n'y aura plus... Voilà, je veux être votre intendant, madame. Voilà. Mais pourquoi tu es son intendant ? Parce que, pour l'argent. Grâce à ça, à Tunis, là, je peux bientôt construire une nouvelle grande cathédrale. Bien sûr. Ouais. L'argent ? L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur, ouais. Oh, mon Dieu. C'est tellement le bordel absolu. 23 000 trous. Eh, regarde. On a récupéré un bout en Saxonie, là. L'Empire Byzantin, c'est juste à la barre. Ah oui, purée. Mais en fait, tu es en train de la renforcer, en fait. Je sais, ça grandit, tu sais. C'est à petit. Oh, une remplaçante. Oh, Jésus. Jésus. Bon, on va rester comme ça, catholique française. Elle s'appelle impératrice Charlotte. Elle a 7 ans. T'es sûr, on reste comme ça. Ouais, je pense que là, c'est... Là, sur la dizaine de générations qui vient de passer, je pense que c'est bon. Euh, non, je ne veux pas devenir ton maître espion. Pour le moment... Parce que si je continue comme ça, ça va carrément... On va récupérer la France dans l'Empire Byzantin. J'avoue. Ah, purée, ma femme est enceinte. Voilà, on commence avec les vrais trucs. La France. C'est n'importe quoi. Allez, à Tunis, on fait la Grande Cathédrale. C'est parti. Dans 6 ans. Et j'ai eu mon sanctuaire. Nickel. Ah, purée. Bah, je vais partir en pèlerinage. C'est parti. On va au Vatican. On ne peut pas attaquer le Vatican. Je suis en dette. Bon. On a bien travaillé aujourd'hui. On est au deuxième épisode, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bon, je me fais. Deuxième épisode. C'est parti. Par contre, je n'aime pas mon chapeau. Je vais changer de chapeau. Couvre-chef. J'avais une couronne sympa, avec la couronne de laurier avec mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère ! Eh ouais, le temps passe 8 ans. Ah, un gain indépendance en plus qui va se lancer. Alors, peuple orthodoxe spartiate. C'est quoi ça ? Le peuple orthodoxe spartiate. Nous avons besoin d'argent. Voilà. On ne peut pas financer la guerre. C'est dommage, on ne pourrait pas donner de l'argent aux paysans pour qu'ils ne seraient rebelles plus vite. C'est ça. On ne pourrait pas faire. Vos secrets. C'est rien, ça. C'est ça. Est-ce qu'on n'arrêterait pas là pour... Je pense qu'on va arrêter là, oui. On est pas mal. Allez. Les gens, écoutez, cet épisode fut fort en sensations fortes. Oui. Bon appétit à vous. Bonne soirée. Bonne journée. Et au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Si Dieu le veut. Salut. Si vous êtes encore là. C'est ça. Ciao.